Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool ou Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur Call of Duty World War 2 Un tuto qui consiste à améliorer l'arme Tesla lunaire, la rendre en arme Tesla lunaire Donc la première des améliorations, des 4 améliorations Donc je tiens à faire une grosse dédicace à Drop Dead Boy car il m'a appris un peu tout ça Et c'est grâce à lui que je sais que ça s'appelle l'arme Tesla lunaire, donc grosse dédicace à toi Et une grosse dédicace à Johnny34 qui m'aide carrément à faire toutes mes vidéos Donc grosse dédicace à lui Et n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à leur chaîne, je mettrai leur chaîne en description Merci à tous ceux qui le feront Alors comment ça se passe pour améliorer l'arme Tesla en lunaire ? Tout simplement il va falloir aller près du rive, donc dans la cour, voilà, ici dans la cour Il va falloir s'équiper de la tête de Bronner, voilà cette tête là Ensuite il va falloir appuyer sur L1 pour viser une statue Donc la statue c'est celle-ci Il vous faudra bien sûr l'arme Tesla Je mettrai un tuto dans la description si jamais vous ne savez pas comment faire Il va falloir tirer sur le générateur, le petit générateur ici Oh my god j'ai plus de munitions, ok c'est pas grave Donc j'ai dû demander à mon bel acolyte ici de tirer sur la petite machine Parce que moi j'avais plus de munitions Voilà, ensuite vous récupérez le générateur qui est par terre En avion sur le carré, voilà Et là vous êtes un peu plus long, vous pouvez sprinter un peu plus Et vous le maintenez pour placer dans ce petit générateur là Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire ensuite ? Il va falloir tuer 2x10 zombies ou 2x20 zombies avec les pieds à mine Donc les pieds à mine, vous pouvez l'activer ici Voilà, activer les pieds à mine Et vous pouvez l'activer ici Voilà, ça vous coûtera 1000 dollars, enfin 1000 points Et il y aura des mines qui sortiront de partout Donc le but c'est de tourner, vous packer ici Puis un des deux, ou si vous êtes solo, vous l'activez directement Voilà, ce que vous pouvez faire C'est genre, il y en a un qui tourne au milieu Comme moi Et il y en a un autre qui tourne là où Johnny tourne, autour de la statue Et puis quand vous voyez que vous avez un peu tous les zombies Vous pouvez, si vous êtes à 4, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas obligé de venir tous les 4 là Vous pouvez, il y en a un qui tourne là, un qui tourne là, un qui tourne en bas Et un autre qui tourne mais qui ne m'apportera pas ses zombies, c'est pas grave Mais comme ça vous prenez pas de risque de mourir tout simplement Donc là moi, là je vais activer, ah merde, je vais pas l'activer parce qu'il y a un gros Avec une bombe qui a tué tous mes zombies cet enfoiré Donc là je vais devoir repacker Donc faites attention quand il y a une bombe Essayez de tuer avant qu'il explose tous vos zombies parce que sinon c'est la merde Là Johnny il a activé son truc, donc là je vais activer le piège Il a activé son spécialiste pour activer tous les zombies Voilà nickel, vous avez vu il y a eu un truc électrique qui s'est apparu Une sorte d'arc électrique, ça veut dire que vous avez déjà réussi une fois Je pense qu'il faut 2 arcs électriques, c'est même sûr qu'il faut 2 arcs électriques pour que ça marche Faites attention parce que ça vous fait pas trop de dégâts les explosions mais ça peut vous one shot Et si vous avez plus de bouclier, une petite explosion, vous pouvez niquer votre bouclier Et là, magnifique, j'ai même pas besoin de le faire une deuxième fois Je peux déjà ramasser le truc Ah non, putain j'ai cru, en fait c'est la tête Autant pour moi Donc là en fait on va repacker et on va le refaire une dernière fois Donc le piège il se recharge genre en 30 secondes Vous tournez pendant 30 secondes et vous recommencez Je vais juste vérifier Donc là il y a une bombe Alors la bombe, elle va pas me niquer tous mes zombies On va le niquer avant Voilà, nice Donc maintenant le piège il est bon Donc là Johnny il va remonter Et dès qu'il remonte, j'active le piège Ici c'est des zombies normales, pas besoin d'avoir un gros Juste des zombies normales, ce sera suffisant Donc faites attention Essayez bien vous coordonner Vous faites attention à votre pote Quand il remonte Vous essayez de remonter en même temps que lui Comme ça il passe en même temps Voilà Comme ça vous faites pas un coup de chemette à votre pote Donc là vous activez le piège Bon Johnny il a pas suivi, mais c'est pas grave Là regardez, il est fini Donc comme il est fini Je vais essayer de redescendre Pour reprendre tous les zombies Pour pas finir cette manche Non mais de toute façon ça va trop tard Ça va passer la manche C'est pas grave Donc là ce que vous faites c'est que vous récupérez le dispositif Donc là je vais courir Si je cours pas ça va moins vite Donc appuyez bien sur le truc de sprint pour aller plus vite Vous descendez, vous descendez Et vous allez le placer en bas Devant une plaque métallique qui sera fermée Donc voilà, par exemple cette plaque là Vous le déposez là Et on y reviendra par après Maintenant il va falloir que je passe la manche Pour pouvoir le mettre Parce que j'ai déjà amélioré un autre test là juste avant Donc je passe la manche Et ici franchement c'est trop cheaté Vous allez voir Parce qu'on va utiliser ce piège là Qui attire tous les zombies Donc vous allez pouvoir protéger votre générateur Donc linéaire Vous allez pouvoir le protéger trop facilement Là on attend que la manche elle passe Donc soit vous le mettez à gauche ou à droite De toute façon il va être marqué appuyer sur carré Pour mettre le générateur Si ça marche pas ça veut dire que c'est pas le bon côté Donc là je le place là Voilà ça ne marche pas Donc je vais devoir le mettre de l'autre côté Voilà Ensuite il va falloir réappuyer Pour protéger Pour faire le transfert Et maintenant il faut le protéger Donc là pour le protéger Vous avez juste à activer Le piège électrique Et regardez tous les zombies vont aller dans le piège électrique Et vous n'avez pas Enfin voilà c'est easy Franchement c'est easy Donc quand le piège électrique sera terminé Il faudra le protéger quand même un petit peu Mais sinon en attendant Ah par contre le gros Lui il casse les couilles Donc là Le truc il est terminé Il est en train de se faire fabriquer Et je suis mort comme un connard Pour eux que Johnny est avec moi Donc pour ça franchement Abonnez vous à sa chaîne Parce que selon lui Je crois que le tuto il sera arrivé Au moins une semaine plus tard Donc là vous récupérez la pièce Quoi ? Non c'est pas ça que je veux Donc là j'ai récupéré la pièce Maintenant vous allez Où vous cherchez les Tesla Et vous allez placer la pièce Avec votre Tesla équipé Là où il y aura Le trou qui s'ouvre Vous allez voir Vous allez comprendre Voilà vous venez ici Et vous attendez qu'un des deux s'ouvre Voilà nickel Celui là il s'est ouvert Et vous le placez Vous placez votre Tesla Vous attendez qu'il se fabrique Voilà minuit assemblé Maintenant vous le récupérez Et puis voilà c'est fini C'est fini pour ce tuto Regardez ce que ça fait Ça fait une sorte de De truc de vent Comme ça Ça les expulse C'est vraiment pas mal Il est vraiment pas mal Je trouve que c'est le deuxième meilleur Donc voilà J'espère que ce tuto vous aura plu Si c'est le cas Ben n'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao Peace